Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais vous parler de mon article de blog sur l'Atiris Ispida, la fameuse vipère veloue. Donc je pense que c'est un article qui va intéresser beaucoup d'entre vous et notamment vous, si vous avez décidé de cliquer sur la vidéo c'est que ça vous intéresse. Et c'est assez normal, moi aussi je me suis intéressé à cette fameuse vipère. Et au fil de tout ce que j'ai trop découvert, je peux vous dire aussi pourquoi cette espèce ne se trouve pas en captivité. Elle est très recherchée sur la toile, sur internet et tout, mais en captivité vous ne la trouvez quasiment pas. Et j'ai donc fait tout un article dessous, je vous ai expliqué les choses. Donc là je vais vous parler des différentes sections que j'ai faites. Si vous voulez lire l'article directement, bien sûr vous l'avez en description, il vous suffit de cliquer sur le lien. Et sinon vous pouvez taper le conservatoire de Kenner et vous le trouvez dans la partie vipéridée, Atiris Ispida. Vous allez le trouver en même temps que les autres articles. Alors d'abord je vous laisse une photo de l'anima pour que vous voyiez à peu près à quoi ça ressemble. Quoi qu'il faut savoir, contre les mâles et les femelles il y a des couleurs qui peuvent un peu changer. Elles ne sont pas forcément tout à fait pareilles. Donc la première section c'est la description de l'Atiris. Je vous parle de la taxonomie de celui-ci. Quand elle a été reconnue, parce qu'au début c'était simplement un synomine de l'Atiris Camigera, il faut le savoir. Ensuite ça a changé, évolué au fil du temps. Et donc là je vous fais toute la taxonomie jusqu'au moment de mon article. Donc jusque là c'était la dernière fois, c'était en 2018 qu'il s'essayait rendu stable. Et c'était en 2022 que j'avais donc fait l'article. Les noms français de l'Atiris Ispida, donc là je parle des noms en français, donc l'Atiris Hypervelu, etc. L'apparence de l'Atiris Ispida, là je vous parle de son apparence et des différences du dysforcite sexuel qu'ils ont entre les deux. Je vous parle comment on peut reconnaître le mâle de la femelle. Ça c'est bien, on peut le faire pour cette espèce, c'est pas forcément le cas de toutes les espèces, de pouvoir le faire visuellement. Ensuite on a l'aire de répartition de l'Atiris Ispida, là je vous dis où on peut les trouver. Au cas où si vous désirez à un moment, tiens vous voulez acquérir des Atiris Ispida, le mieux c'est de ne pas les prendre par un intermédia, mais de les chercher vous-même clairement, parce que là c'est une espèce qui est très sensible, et tous les gens qui les ont apportés, ils étaient chaque fois morts. C'est pour ça qu'il n'y en a pas aux activités, ils ne tiennent pas. Donc si on veut les faire tenir, il vaut mieux les importer soi-même, les soigner direct sur place, les faire importer après rapidement, qu'il y a le minimum de stress, etc. Il vaut mieux faire ça comme ça, et c'est pour ça que c'est très intéressant de connaître déjà l'aire de répartition pour ça, mais aussi pour savoir comment la matière, parce que comme vous le savez où c'est, vous allez pouvoir déterminer la température, l'hygrométrie, etc., la luminosité, etc. Tout ça il faut étudier dans la nature comment c'est, c'est toujours très important, et ce que beaucoup de gens ne font pas, ils cherchent des fiches directes, et c'est une erreur. Il faut vérifier dans la nature comment il se fait, et pas prendre les fiches des autres, mais faire votre propre fiche. L'habitat de l'atterrige, donc je parle un peu de l'habitat, je parle de l'étymologie, ça c'est toujours sympa à savoir d'où ça vient, le nom, bon après on n'en a pas besoin directement pour pouvoir les maintenir. Le comportement de l'atterrige, ça c'est très intéressant, notamment pour prévenir les problèmes d'attaque, si on ne comprend pas comment ils fonctionnent, il faut. Les sous-espèces et les localités de l'atterrige, donc là je parle de tout ce qui est sous-espèces, ensuite j'ai parlé des morphes, des hybridations, des forces, de tout ce qui est morphes, hybridations, donc là je crois que je parle de qu'est-ce que c'est, parce qu'il n'y en a pas directement chez l'atterrige, chez l'atterrige, chez l'atterrige, chez l'atterrige, chez l'atterrige, chez l'atterrige, bon ça fait souvent des infos en plus, j'ai une ring qui sert pour tout. Les différences sexuelles visuelles, donc là j'ai le paragraphe pour vous expliquer comment les différencier, le régime de l'atterrige, là je vous parle du régime, tout ce que j'ai trouvé sur le régime, mais c'est pas clair le régime, personne n'a réussi à trouver, mais là je vous ai mis toutes les infos que j'ai réussi à récolter, ensuite la conclusion de ça, ensuite je parle de la reproduction de l'atterrige, donc là c'est la reproduction, comment on pourrait les faire reproduire vis-à-vis des autres, la dangerée de l'atterrige, l'atterrige, la comparaison avec d'autres espèces, là je vous compare sa dangerée vis-à-vis des trimies, la ticoda, des craspés de océphalus, etc. Les urges sur la rue, sauf africulis, sanap, pseudo textilis, d'anthroaspis, etc. Les statuts de consommation de l'atterrige, qu'est-ce qu'il en est ? Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de problème au niveau de la cithèse, là vous pouvez les importer, les atterrige, par contre il faut savoir qu'il y en a en République du Congo et que là c'est la guerre, en ce moment actuellement, même encore en 2023 pour l'instant, il y a la guerre, donc aller là-bas c'est pas une bonne idée, ni au Rwanda, c'est juste à côté, mais c'est chaud quand même. Si vous voulez les chercher, il faudrait mieux aller, je crois que c'est au Kenya, je ne sais plus s'il y avait d'autres endroits, mais il y en a en République du Congo, ça c'est sûr, au Rwanda, au Kenya, parce qu'ils sont séparés sur plusieurs petites terres, donc là on pourrait dire qu'il y a peut-être même des différences, des genres de sous-espèces qui ne sont pas déclarées au fur et à mesure, en tout cas il y a des localités pour. Ensuite, qu'est-ce que je disais, les comparaisons, j'ai aussi parlé des statuts de conservation de la Thérystis Vida, de la captivité de la Thérystis Vida, donc là je vous raconte ce qu'est les gens qui avaient en captivité. Le plus intéressant c'était ce fameux Raps Tumers, que j'ai trouvé sur un vieux forum qui expliquait, après je ne sais pas si tout ce qu'il dit était vrai, il n'a pas tout raconté à un moment, son histoire s'arrête, en tout cas j'ai repris toute l'histoire, je vous l'ai traduite, et là il avait une photo qui montrait comment il avait, et effectivement ça se voit c'est bien un Thérystis Vida, et lui il l'a laissé carrément au sol, lui il dit qu'il est arrivé à les maintenir, mais après qu'il les a curieusement vendus, j'ai trouvé ça assez bizarre, il les a vendus à quelqu'un d'autre qui les voulait, soi-disant, et après bon, je ne sais pas plus, peut-être il faudrait le contacter un jour, je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, il en avait bien, ça c'est une farce certaine. Et il y avait une autre personne qui montrait une vidéo YouTube, qui s'appelait Vipère Kipper, donc ça c'est un gars qui est assez connu visibilité, c'est un genre d'américain, qui a eu énormément d'espèces, enfin qui a actuellement plein d'espèces qu'il a eues, mais par contre il a dit, les atterrissent, il les a eus quelques temps, et ils ont crevé, moi j'ai vu la vidéo, j'ai lu tout ce qui a été dit en commentaire, pour essayer de comprendre de ce qu'il en était, et le gars il n'a pas réussi à les tenir longtemps, mais c'est assez logique, parce que pour moi c'est quelqu'un, personnellement, je n'aime pas sa façon de faire, mais chacun son truc, par contre ce qui est sûr, c'est que c'est un gars qui a eu énormément d'animaux, de reptiles différents, de serpents différents, mais il applique à tous apparemment la même chose, c'est le même régime, c'est à dire que lui, les atterrissent, il voulait leur donner des souris, rien d'autre, il n'allait pas chercher à se poser la question, s'il faut donner des grenouilles, des sangsues, des vers, ou quoi que ce soit, c'était, moi je donne des souris, point barre, que tu sois arricole ou pas, tu vas rester au sol, que tu sois semi-aquatique ou pas, tu n'auras pas de flotte, etc., en gros, pour ce que j'ai compris de la personne, que j'ai visiblement saisi, c'est ça, bon, moi je ne suis pas femme de ça, d'imposer à l'animal les choses, mais plutôt de faire l'inverse, parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire, pour arriver à maintenir l'espèce, mais aussi dans un cadre de conservation, quand on leur impose notre façon de faire, ce n'est pas de la conservation qu'on va faire, c'est juste une passion, point, or qu'on peut lier la partie passion et conservation en même temps, c'est comme la passion et l'argent, ça va ensemble, point, ce n'est pas des choses qui peuvent se dissocier, mais là, c'est par contre deux choses qui sont complémentaires, conservation et passion peuvent se compléter, et donc moi, je n'aime pas trop sa façon de faire, mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à apprendre de la personne, c'est juste ce que je dis, c'est, moi, je ne suis pas, on ne donne automatiquement que des rongeurs, machin, qu'importe, qu'importe, voilà, c'est ma façon de faire, je ne fais que ça, bon, mon point de vue, moi, je préfère chercher qu'est-ce qu'il a besoin et diversifié dans un cadre de faire une meilleure conservation, et de prendre des notes aussi pour dire, tiens, j'ai découvert ça et ça, donc des points scientifiques sans que ce soit vraiment officiel, quoi, ensuite, je parle aussi de les quelques points que Gernot Vogel, il a donné dans son livre, donc c'était le livre Benino Snake, je ne sais plus le nom, Exeta, je dois vous donner le lien quelque part, le prix des Atterrissis Spida, donc là, j'ai noté quelques points où vous pouvez trouver des marchés en ligne pour trouver des prix, mais techniquement, on en trouve, on en trouve, on n'en trouve pas actuellement, vu qu'on n'arrive pas à les maintenir, et après, mot de la fin, ça, c'est juste pour vous, c'est juste un appel à l'action, comme quoi, si vous voulez suivre mes articles de blog, etc., savoir vous de dispositer, etc., vous pouvez vous inscrire, donc voilà, en gros, c'est quand même un gros article d'environ 5000 mots minimum, je fais toujours au moins 5000 mots, donc il y a toujours pas mal de contenu, pas mal, je dirais pas mal, vraiment beaucoup de valeur plutôt, parce que 5000 mots, il faut le faire quand même, mais quand même, je mets plusieurs semaines à faire les articles à chaque fois, c'est pas comme si c'était rien du tout, c'est pas parce que je vous l'ai donné gratuitement, que c'est pas du travail à gogo, et ça vous fait gagner beaucoup de temps, ça c'est certain, et donc là, vous saurez ce qu'il en est vraiment, sur la Théris Spida, qui est quand même quelque chose de compliqué, par rapport aux autres, il faut le savoir, oui, c'est intéressant comme espèce, mais en captivité, c'est très compliqué, de la meinture pour le moment, après, vous serez peut-être la personne qui arrivera à le faire, et puis ce serait super, bon, pourquoi pas, il faut bien que quelqu'un trouve comment la maintenir, pour l'instant, c'est compliqué, allez, bye bye, on se retrouvera pour la prochaine vidéo, et on se retrouvera pour la prochaine vidéo, on se retrouvera pour la prochaine vidéo, – Sous-titrage FR 2021